Si il n'y a pas, il n'y a pas de grands artistes, il n'y a que de grandes oeuvres. Viens, viens. Du nouveau à Kinshasa et partout ailleurs, Business Moukongo chez Mère Doublé. Donc, il y a tout le monde, il y a ma l'âme. Il y a tout le monde, il y a les bandes, il y a Pé Akati. Business Moukongo est uniquement pour le monde, il y a tout 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 le monde. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Quand j'ai tout le monde, il y a aussi des desserts. Les desserts, les desserts sont toujours les fruits, les légumes, les feuillages, les oignons et les amies. C'est l'accompagnateur, il y a tout le monde. Le monde, c'est Foufou, Makenba. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Donc, il y a tout le monde. Donc, il y a tout le monde du Congo chez Mère Doublé. Il y a tout le monde dans l'Europe et dans l'Afrique. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. nous avons un prix abordable nous avons un prix abordable nous avons un prix abordable C'est pas un business que nous sommes au Congo, qui apparecent les gens avec l'article Je ne sais pas dire si je sais pas que vous êtes au Congo et qui vous convivrez toujours C'est le plus grande danger de mon village Si je le dis à toujours, tu ne sais pas que je suis au Congo Et à toujours encore que je ne sais pas Je ne sais pas que je suis au Congo Je vois pas que je ne sais pas Donc, il ne pense pas à toujours que nos freelancers ne sentent la plus vingt-doubles Parce que vous avez vraiment des suites Et, c'est de me sentir les choses C'est de me sentir vraiment alors ce qui vaut mieux qu'ils sont plus de contats le numéro est affiché pour une autre s'appuie nana c'est un numéro et kine et on répète et en soi vraiment la mohanna au boulot a dit à mabino arsola la bineau et puis par les pésades il est adressé ou récupéré bien au bonnet et des deux assurances là transfert à l'eau au billet le ronababa bajans ou anna comme lu kia k a un gros et quatre C'est pas sérieux. Chez Business Mkongo. Chez Mère Doublée. Ma mère doublée, ma maman, c'est pas un rat terrible, là, donc, doublée Brassard, rien à dire, quant à moi, je vous dis, alors, dis, 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 au revoir. Votre attention, s'il vous plaît. Et nous voulons commencer par la fin, parce que vous venez de dire que l'accord contesté par les autres, non, cet accord, c'est l'accord du peuple congolais. Même ceux qui n'avaient pas signé, je pense que pour cet accord, parce que ça regroupe les deux parties prenantes, nous ne voyons pas qui va contester. Mesdames et Messieurs de la presse, nous étions délégués par la CAAT, CAAT, c'est-à-dire la coalition des alliés du président Tshisekedi, pour représenter les alliés au niveau du dialogue. Et il y avait aussi une délégation, moi-même, j'étais là comme participant. Nous avons eu l'honorable et le robe à tout le monde, qui était là comme expert. Nous avons eu l'honorable, non, le président Vidye Chimanga, représenté aujourd'hui par Christian, son vice-président, qui était là aussi comme expert. C'est à ce moment-là que nous, en tant qu'alliés, nous avons représenté la délégation. Il y avait aussi des représentants des gènes d'Yomindongala, ça a commencé par des alliés, où il y avait un participant et des experts. On est obligés de venir rendre compte. Et après concertation, c'est le moment de faire la restitution des travaux de la CENCO, au niveau des responsables des partis politiques, des responsables des plateformes et des personnalités membres de la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi. Mesdames et Messieurs de la presse, nous vous remercions d'être venus répondre à notre invitation pour la restitution des travaux du dialogue inclusif mené par les évêques de la CENCO. Il s'est dit rappelé les longs parcours menés par la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi pour la réalisation du vrai dialogue inclusif, tel que soutenu par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Il vous souviendra en effet que le président Etienne Tshisekedi, qui, juste après les élections chaotiques de 2011, avait proposé que seul le dialogue reste la voie royale pour résoudre la crise politique de la RDC et pour cela, il a mis à la disposition de la classe politique une fête de route. Mesdames et Messieurs de la presse, La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, quatre en sigle, se réjouit du fait que l'idée soutenue par le président Etienne Tshisekedi d'un vrai dialogue tel que prôné par les différentes résolutions du Conseil de sécurité devant réunir d'un côté la famille politique du président Joseph Kabila et de l'autre, celle de la famille politique du président Etienne Tshisekedi. À ce jour, la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi s'est trouvée satisfaite car des résultats obtenus avec un combat qui a commencé par des communiqués de presse, des meetings conclaves par des voyages à l'étranger pour convaincre les amis du Congo vivant à l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, la communauté internationale en général, ainsi que la classe politique du bien fondé de ces dialogues et prôné par le président Etienne Tshisekedi. À ce jour, ce rêve est devenu une irréalité et nous avons raison de le dire encore haut et fort que le président Etienne Tshisekedi est et reste un vrai visionnaire. Pour faire aboutir cette démarche, l'icône de la politique congolaise Etienne Tshisekedi a désigné parmi les meilleurs de sa famille politique une équipe responsable et crédible pour représenter la dite famille à ces discussions. Il s'agit de, c'est comme dans une équipe de football, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était le capitaine de l'équipe au numéro 1. Il y avait le deuxième, honorable Martin Fayoulou, Joseph Olénankoy était au numéro 3. Moi-même, j'étais au numéro 4. Numéro 5, c'était Valentin Moubaket. Numéro 6, Jean-Marc Kabound. Numéro 7, c'était le docteur Molichio. Numéro 8, c'était le GB Canconde. Au numéro 7, numéro 9, c'était Delice Sanna, célébiteur. Numéro 10, qui organisait les G, c'était l'honorable Christophe Lutundula, le vice-capitaine. Et au numéro 11, c'était Olivier Kamitad. Voilà l'équipe de Tshisekedi de négociation. En plus, la société civile était représentée par deux grandes figures, à savoir, il y avait Christopher Ngoï et Georges Kapiamba, sans oublier la délégation, bien sûr, de nos amis du Front pour le respect de la Constitution, avec, en sa tête, les MRC conduites par madame F. Bazaiba, maître Lenga et Jacques Lungouane. Ça fait la liste des 16 qui ont représenté les forces politiques du changement, c'est-à-dire le rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution. Mesdames et Messieurs de la presse, le président Joseph Kabila avait vu juste, en demandant aux évêques de mener à bon port cette mission de bon office. Il vous souviendra à cette période-là, avant même que les évêques puissent commencer la médiation, les membres de la famille politique du président Kabila commençaient à dire « Les évêques ont échoué » au moment où ils n'avaient pas encore commencé leur mission. Le président Etienne Tisséke, dans sa qualité d'un homme inconstant et crédible, il a souscrit et a accepté d'y prendre part à travers ses représentants. Mesdames et Messieurs de la presse, on sait qu'il concerne le déroulement des travaux. Il y a eu trois commissions, à savoir la commission des institutions et leur fonctionnement. Et votre serviteur faisait partie de cette commission. La deuxième commission, c'était la commission du processus électoral. La disposition des membres des partis politiques et des plateformes, les tableaux qui reprend les points forts, c'est-à-dire ce que nous avons pris comme acquis. Vous allez remarquer du côté de la gouvernance, qu'est-ce que nous avons gagné, du côté des institutions à mandat électif et non électif. Et nous avons reproduit ça dans un document que nous allons mettre à la disposition des membres des partis politiques et des plateformes. Et là, vous retrouverez tous les acquis que nous, aujourd'hui, vous avez constaté, même quand il y avait des amis qui disaient on signe sous réserve parce que, en tout cas, l'équipe de Tissékega a bien joué. pour vous permettre de vous imprimer de l'esprit et de la quintessence des travaux, nous mettons à votre disposition, bien sûr, au niveau des partis, des plateformes, un exemplaire des dits accords. L'accord est là et nous sommes, on a fait des photocopies chaque parti politique, plateforme, membre de la coalition des alliés du président Tissékega va avoir un exemplaire de cet accord. L'accord est là. Qu'est-ce que nous avons obtenu ? Nous avons obtenu le retour de notre compatriote Roger Lumbala. Roger Lumbala est président national du RCDN. Il est coordonnateur de CET, CET, ça dit soutien à Étienne Tissékega et il est membre de la coalition des alliés du président Étienne Tissékega. Roger Lumbala va rentrer au pays de ses ancêtres la semaine prochaine le jeudi. Et ici, il est représenté par son secrétaire général qui est là, professeur. Oui. Professeur Polis. Nous avons aussi plaidé pour certains membres de notre coalition. Les professeurs Mboni Koube Mikae. Professeur Mboni Koube, président national de MIDEM, membre de la plateforme du Front Populaire contre la révision constitutionnelle et des droits, bien sûr, membres de la coalition des alliés du président Étienne Tissékega et il est aussi avec M. Gistard Bananoukwe et les deux avaient bénéficié bien-ci de l'amnistie de l'amnistie et quand nous, nous avions posé la question au ministre d'État, le ministre d'État a dit en tout cas les deux vont sortir. Et les deux, c'est-à-dire professeurs Mboni Koube et Bananoukwe sont membres de notre coalition. Ils se trouvent en Dolo. je ne sais pas si leurs membres sont dans la salle mais ici j'étais en train de parler des membres bien sûr de notre coalition. J'ai cité les cas de Moïse et de Muyambo parce que ce sont les cas qui se retrouvent ensemble avec les cas de notre membre Eugène Diomi Ndongada. Mesdames et messieurs de la presse, la coalition des alliés à notre niveau nous remercions les évêques de la Sienko pour le travail abattu pour le dénouement bien sûr de la crise politique congolaise en dépit de leurs multiples occupations pastorales. Les évêques que vous avez remarqué ils étaient obligés d'aller à la cérémonie de Mbandaka. Les évêques se sont déplacés pour aller rencontrer le Saint-Père et ils ont fait en tout cas du bon travail. Ils se sont déplacés pour aller rencontrer notre autorité morale du conseil des sages le président Tchentisheke plusieurs fois. Ils ont rencontré le président Kabila plusieurs fois et hier vous avez vu les évêques se déplacer pour aller rencontrer les MRC. donc nous devons vraiment dire merci aux évêques pour tous ceux qui sont en train de faire. Leurs noms les noms de nos évêques seront gravés dans les annales dans l'histoire de notre pays contrairement au travail réalisé dans la précipitation par messieurs Eden Kodjo. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les travaux pour la première étape les travaux sont terminés et s'il y a eu un gagnant pour nous c'est le peuple qui m'a dit parce que pour nous pour cet accord il n'y a ni gagnant ni perdant c'est le peuple congolais qui a gagné et nous devons nous en réjouir que ce soit nous au niveau de la coalition que ce soit au niveau du rassemblement parce que le président c'est ce qu'il y avait dit le dialogue c'est la voie royale et voilà nous venons de trouver la solution à la crise pour la première étape par ce dialogue toute la communauté internationale félicite et soutient les compromis politiques ici de l'accord du centre interdiocésaire nous devons nous habituer à dire l'accord du centre interdiocésaire parce que même nous quand nous étions partis à Genval nous avons dit c'était la réunion de Genval et maintenant c'est l'accord du centre interdiocésaire il faut reconnaître ça c'est quelque chose aussi de bon pour les évêques mesdames et messieurs de la presse il y a un débat à ce jour autour de la primature la coalition des alliés du président Tchent Tchent Shisekedi en tenant compte du fait que le rassemblement est composé de cinq grandes composantes à savoir au niveau du rassemblement il y a l'idée pèse au niveau du rassemblement il y a la coalition des alliés du président Tchent Shisekedi au niveau du rassemblement il y a la dynamique de l'opposition au niveau du rassemblement, il y a l'alternance pour la République et enfin, au niveau du rassemblement, il y a les G7. Je parlais, bien sûr, des cinq grandes composantes. Puis on en voit d'autres, mais je parle des grandes composantes. La coalition des alliés du président Etienne Tissékédi présentera du moment venu un candidat au poste du premier ministre. C'est pour ce qu'il revient au rassemblement, et nous tenons à attirer l'attention des uns et des autres que ceci ne doit pas nous diviser, mais c'est le moment où le rassemblement doit faire preuve de sa maturité politique. Preuve du combat mené par le président Tissékédi. Preuve du patriotisme et du sens élevé de la démocratie. Toutes les actions doivent se faire autour des composantes du rassemblement. Sous la coordination sous la coordination du président du conseil des sages, le visionnaire Etienne Tissékédi à Molo. Mesdames et messieurs de la presse, la synthèse des travaux du dialogue qui a tenu tout notre peuple en a l'air pendant trois semaines car les congolais se sont parlais seuls avec bien sûr la médiation d'autres congolais et nous devons nous en être fiers. C'est la preuve que la classe politique congolaise est devenue mûre et qu'elle nous promet un avenir meilleur. Mesdames et Messieurs de la presse, bientôt, nous commençons la deuxième phase. Qui est celle de l'arrangement particulier. C'est là où nous commençons la phase la plus dure sur les plans internes et nous demandons à ceux qui puissent y avoir la solidarité, la démocratie et que nous puissions préserver notre œuvre qui est celle du combat mené par le président Etienne Tissékédi. Aujourd'hui, autour de lui et autour du rassemblement. Nous avons dit et nous vous remercions. Si Niyama, il n'y a pas de grands artistes, il n'y a que de grandes œuvres. Et nous venons ici. Et nous venons derrière nous. Et nous voulons à Tinshasa et partout ailleurs, le business au Congo chez Mère Doublé. Nous voulons tous les amis avec mes amis. Nous voulons tous les amis. Nous voulons de la bande, nous voulons à Tonya, ici. Le business au Congo est uniquement dans notre langue. Nous sommes àest-ce que nous ne voulons pas de stress. Nous sommes àudis, nous n'avons pas de problèmes. Il ne tautさ pas de problèmes. Nous ont donné aussi d'unement. Le business au Congo Che Mère Doublé, Moussala na bisso e zani Kotsin da biloko O et tangami a kolia Ton yon da biloko a kolia Ton simbi ba desser Dessert de tonitono baramig Ton simbi a toujou Mi mi kote ya ba froui Ton simbi kota ba legume ba feyaj Oignon sou et tangami Accompagnateur ya ba repas na bisso Loko la Foufou Makemba Ton simbi kouna tozuit semoul Ba na poto konigamomu kapara Donc semoul quoi Et pa ya business Mou kongo Che mer doublé Tara do bingé mer doublé Asimbi erop Asimbi pe koto pe na afrique Do batu et tazini malembe malembe Kalamigite Tozo kitawan apel Lise a ton lia lissou malamu Ensemble a la bisso Alors Nabi no touro gozan la posa botin Dabi loko la bino Bon se dérangé Nous avons vraiment un prix abordable Yana moutou bon peut et an apoto Aza pétetre na posa Aza pétetre na posa Moua ndaka Lise a ton lia lissou malamu Moua ma kelele Aza pétetre na posa 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 Sous-titrage ST' 501